Les amis, bonjour à tous et très heureux de vous retrouver pour faire le point, faire le point, le bilan sur le dossier Mbappé. On savait que ça serait l'information phare du mois de janvier, ça n'a pas loupé, puisqu'hier, en l'espace de, je dirais, 12h, 24h, on a eu une avalanche d'infos concernant la star française, on est en plein mercato hivernal et il y a une véritable guerre des médias. Je vais vous faire le bilan de tout ça pour voir où en est la situation du joueur, quelles sont les dernières informations qui viennent de sortir au moment où je tourne, il est 14h, on est le lundi 8 janvier 2024, et on va faire un point sur tout ça. D'abord la presse espagnole, j'ai voulu mettre aujourd'hui encore une fois la presse espagnole parce que, on le sait, notamment As et Marca, ils aiment parler du mercato, d'Mbappé, etc. Et ce matin, à ma surprise, pas de une sur Mbappé, pas de relais de l'information qui était sortie la veille, on va y revenir juste après, par Santiauna de Foot Mercato, une une sur Nadal sur son forfait à l'Open d'Australie et une une dont on reviendra un peu plus tard dans la vidéo sur Allende avec un prix visiblement accessible. Mais l'information et, on va dire, le retentissement hier sur les réseaux sociaux, c'est parti de ce tweet-là de Santiauna qui est un journaliste quand même réputé sur Foot Mercato, un média qui a plusieurs millions d'abonnés, un média français qui a plusieurs millions d'abonnés et qui dit, sans utiliser pour le coup le conditionnel, Mbappé va rejoindre le Real Madrid la saison prochaine. Un accord a été trouvé ces derniers jours avec l'attaquant français. C'est un post qui a fait plusieurs millions d'impressions. Au moment où on a tourné hier soir avec Le Vestiaire et Christophe, il y en avait, je crois, 3 ou 4 millions. Ça a été vraiment le buzz de la soirée. Ça a été surtout relayé par MailSport qui est un média anglais pareil qui a, je crois, 600 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Donc, ce n'est pas un petit média. Et donc, on a décidé d'en parler avec Christophe sur Le Vestiaire. On est une chaîne de réaction à l'actualité. On a jugé que l'information était pertinente puisqu'elle venait de Santiauna qui sort très régulièrement de très bonnes informations, notamment sur la Ligue 1. Aujourd'hui, à l'heure où je tourne, cette information, on ne sait pas si elle est bonne ou pas. On verra dans le futur si le journaliste français avait raison puisque dans cette bataille, dans cet égo que peuvent avoir certains journalistes, certains vont infirmer, d'autres vont confirmer. Donc, c'est compliqué aujourd'hui d'avoir une véritable conclusion sur ce dossier. Mais on va continuer l'histoire puisque c'était dimanche en tout début d'après-midi. C'est The Times qui sort que Mbappé aurait ignoré l'offre du Real Madrid et qu'il penserait à la Première Ligue. Alors, quand on clique sur l'article, on apprend qu'Mbappé ne voudrait pas que son avenir soit dicté par le Real Madrid mais que c'est à lui de choisir son avenir et qu'il penserait à la Première Ligue. Deux clubs sont cités, c'est Arsenal et Liverpool. Bon, encore une info visiblement contradictoire. Et aujourd'hui, c'est tout à l'heure, à peu près à 1h de l'après-midi, 1h30 de l'après-midi, RMC Sport, l'entourage d'un Mbappé, il n'y a pas d'accord sur l'avenir de Kylian notamment parce qu'aucune discussion n'a été engagée à ce sujet. Il faut rappeler que le joueur a dit qu'il n'avait toujours pas pris sa décision. Ça, c'est ce qu'il dit de manière officielle devant les caméras. Est-ce que de manière officieuse, il n'a pas pris sa décision ? J'en doute parce qu'il a eu le temps de réfléchir depuis cet été avec tout le bagage médiatique qu'il y a eu autour de lui concernant sa suspension par le Paris Saint-Germain puis le fait qu'il ait été réintroduit en mettant de côté ses primes de fidélité de 70-80 millions d'euros. Moi, j'ai quand même du mal à imaginer que le joueur aussi brillant soit-il qu'il n'ait pas pris quand même sa décision sachant qu'il sait très bien, qu'il sait pertinemment qu'au mois de janvier il peut être contacté par des grandes écuries européennes. Je vous donnerai mon avis en toute fin de vidéo. Fabrizio Romano justement qui lui confirme à travers le tweet de Fabrice Hawkins et de RMC qu'il n'y a pas encore de discussion concernant l'avenir d'Mbappé. Donc si on veut vraiment croire l'actualité et qu'on donne confiance à Fabrizio Romano de manière continue tout le long de l'année, il faudrait croire donc cette information. Et une dernière information est sortie par Félix Diaz en Espagne sur la chaîne de Ruben Martin. Le Real Madrid estime qu'Mbappé va renouveler au Paris Saint-Germain. Donc en fait, on est dans un bordel médiatique où tous les journalistes sortent leurs informations. Évidemment, dans le lot, obligatoirement, il y en a un ou plusieurs qui ont raison. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités. C'est soit il prolonge avec le Paris Saint-Germain, soit il quitte le Paris Saint-Germain et il va soit en Première Ligue, soit au Real Madrid. Je ne l'imagine pas en Italie, en Allemagne ou en Arabie Saoudite. Donc obligatoirement, dans le lot, il y a des journalistes qui ont raison, il y a des journalistes qui ont tort. Voilà, donc c'est toujours compliqué. Sur la chaîne Chronique Foot, j'ai décidé de prendre un peu plus de recul et de vous répondre aujourd'hui pour faire le point. Mais je ne vous cache pas que j'étais à deux doigts de faire la vidéo hier, juste après la vidéo qu'on a fait sur le vestiaire. Parce qu'évidemment, quand une info tombe comme ça, on a envie de la partager. On a envie de partager son avis avec son audience, avec sa communauté. Et quand je vois le nombre de messages, des fois je reçois même des mails qui me disent « on attend ton avis, on attend ton avis », évidemment que c'est tentant et que vous aussi d'un côté, vous attendez ce genre de vidéos et ça se traduit par les vues. On ne va pas se mentir, des vidéos sur Mbappé font toujours plus de vues que des vidéos, je ne sais pas moi, sur Lucas Vasquez, si je dois me comparer au Real Madrid. Donc évidemment, en tant que créateur, on veut partager notre avis. Il y a le côté aussi de se dire « bon, c'est quand même une info premium qui concerne mon club, je me dois d'en parler ». Aujourd'hui, j'ai donc pris la décision d'en parler maintenant, de faire le point sur toutes les informations. Et vous allez voir, ce matin, As qui titre, on va terminer sur les informations, sur Haaland, eux, ils prennent le contre-pied finalement de toutes les informations qui sont sorties sur Mbappé en sortant une information sur le Norvégien. Alors là, pareil, qui a raison, qui a tort, je ne sais pas. L'information qui sort, c'est que visiblement, la clause du Norvégien pour les clubs étrangers, puisque, on va dire, pareil, pour les clubs étrangers, ça ne concerne peut-être que le Real Madrid ou peut-être le Bayern Munich, on va dire, est plus proche des 100 millions d'euros que des 200, donc mathématiquement, ça veut dire qu'elle est inférieure à 150 millions d'euros, donc largement abordable pour le Real Madrid. Et on nous dit, le Real Madrid a les fonds pour l'opération et le Norvégien souhaite venir. Mbappé, quant à lui, se refroidit car il ne s'est toujours pas décidé. Donc, c'est compliqué, c'est passionnant pour certains, c'est usant pour d'autres. Moi, je ne vous cache pas que j'aime, c'est excitant quand je vois ce genre d'informations, mais d'un côté, ça me fatigue, donc c'est très paradoxal, c'est très paradoxal. En fait, le dossier Haaland me passionne parce que moi, j'ai vraiment envie d'avoir Haaland, mais ça, vous le savez, sur la chaîne. Le dossier Mbappé me fatigue parce qu'on a toujours des informations contraires en l'espace d'une heure, donc on ne peut jamais être sûr d'une information qui va sortir. Ce qui peut être sûr aujourd'hui, c'est qu'il y a une deadline qui a été donnée par le Real Madrid, que le Real Madrid ne se fera pas avoir une seconde fois par Mbappé et son clan et que si fin janvier, Mbappé n'a toujours pas décidé de son avenir, je pense réellement que le Real Madrid passera à l'option Haaland et qu'ils ont en amont pris des renseignements sur le Norvégien. Parce que, voilà, gouverner, comme je le dis, c'est prévoir. Ils savent très bien qu'à Mbappé, il n'y a rien peut-être de fait aujourd'hui, et ça, c'est ce que nous, on sait, mais peut-être que Florentino Perez et tout ça, ils ont déjà un accord de prêt avec le Français. Mais si ce n'est pas le cas, évidemment qu'ils se sont d'ores et déjà renseignés sur Haaland pour voir quelle pouvait être la clause de transfert pour cet été. Ça fait deux ans qu'il est à Manchester City. On savait qu'en 2024, le Norvégien aurait une clause d'environ 150-200 millions d'euros. On n'a jamais su réellement le véritable montant qui sera peut-être dévoilé prochainement. Mais voilà, donc c'est compliqué, c'est passionnant, c'est usant pour d'autres. Et mon avis, c'est qu'un Mbappé, moi, je sens que ça va se faire, en fait. Je vais vous dire pourquoi. Je n'ai pas envie qu'ils viennent, et ça, je l'ai déjà dit plein de fois. À choisir entre les deux, évidemment, je préfère largement Haaland. Mais si Haaland, ça ne peut pas se faire, est-ce que tu peux officiellement refuser un mec qui te plante 50 pions par an, sachant que tu n'as pas de numéro 9 ? Compliqué, quand même. Après, moi, le personnage peut me déplaire par moment, et je me pose des questions quant à son intégration dans le vestiaire. Mais j'ai l'impression qu'il a réalisé tous les objectifs possibles avec le Paris Saint-Germain. Alors évidemment, vous allez me dire, il n'a pas gagné la Ligue des Champions, mais c'est toujours compliqué de gagner la Ligue des Champions. A City, ils ont mis quasiment plus de 10 ans à la gagner en injectant des milliards et des milliards d'euros. Chelsea, à l'époque, c'était pareil. Et j'ai l'impression qu'il a tous les records avec le PSG, meilleur buteur. Il a encore battu un record ce week-end en devenant le meilleur buteur du PSG en Coupe de France. Il a terminé 4 ou 5 fois meilleur joueur de Ligue 1 consécutivement. Il a égalé Jean-Pierre Papin. Il arrive au milieu de sa carrière. Il a une fenêtre de tir où il peut avoir le destin entre ses mains, comme en 2022. À ce moment-là, il avait décidé de prolonger avec le PSG. Maintenant, d'autres informations peuvent être contraires, dans le sens qu'on sait qu'il a décidé d'un mercato avec le PSG pour avoir ses amis, Colomoni, Dembele, ce genre de joueurs, pour être la seule star du vestiaire, donc out Messi, out Neymar. Est-ce que ça serait logique qu'à ce moment-là, Mbappé et le PSG aient construit une telle équipe pour qu'un an plus tard, Mbappé s'en aille ? Ça n'aurait pas de logique sportive. Après, peut-être qu'un Mbappé est très égoïste, qu'il a demandé pour cette saison une équipe pour lui et qu'il s'en fout de l'avenir du PSG. J'ai quand même du mal à croire qu'un Mbappé soit égoïste à ce point-là. Mais voilà, on verra dans les prochains jours. Sur la chaîne, je pense qu'on reviendra lorsqu'une information sera concrète concernant Allende ou Mbappé. Après, les amis, comme je l'ai dit en début de vidéo, on est en période de mercato. Je suis à une chaîne qui parle du Real Madrid. Donc, quand une info premium sort sur le Real Madrid, je me dois d'en parler, toujours avec du recul, un peu de froideur par moment concernant Mbappé. Mais je me dois d'en parler parce que vous, vous avez envie de voir cette vidéo, vous avez envie d'avoir mon avis et vous avez aussi envie de la partager à travers les commentaires. Je crois que j'ai tout dit. La vidéo est un peu courte aujourd'hui, mais il n'y a pas de problème. Je tenais à vous remercier, les amis, pour votre fidélité, que ce soit sur YouTube ou sur mes autres réseaux sociaux. On vient de passer aujourd'hui les 40 000 abonnés sur Instagram. C'est un chiffre que je ne pensais jamais atteignable parce que c'est un réseau qui est assez difficile pour percer. Et alors, évidemment, je sais que vous êtes nombreux à être présents sur les deux réseaux. Mais voilà, il y a une vraie communauté Real Madrid. J'en suis très fier. Donc, merci à tous. On se retrouve demain pour l'avant-match contre l'Atletico puisque, oui, mercredi, le Real affronte l'Atletico pour la Super Coupe d'Espagne. C'est l'événement de cette semaine pour le Real Madrid. D'ici là, portez-vous bien. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Et je vous dis à très vite. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada